Tu ne vas pas être déçu, tu vas voir. Je vais vous présenter une belle success story. Deux copains, Régis et Jean-François, qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école et qui ont eu envie ensemble de faire revivre le passé brassicole, lorrain. Mieux, ils ont inventé leur propre marque de soda. Regardez. Cette entreprise musipontaine a décidé de s'attaquer à la plus célèbre marque de soda au monde. Dans ces bouteilles, un cola 100% français, 100% lorraine, sans caféine et deux fois moins sucré que le cola classique. Et derrière cette potion magique, deux irréductibles gaulois, Jean-François et Régis, deux brasseurs passionnés qui n'ont pas fini de compter leurs petites bouteilles, car le succès est bel et bien au rendez-vous. C'est un produit qui a reçu un prix d'innovation en 2014. Donc voilà, on a une réussite commerciale et puis la plus grande réussite, c'est les retours consommateurs qui sont positifs. Donc on va continuer dans cette voie-là. Depuis deux ans, les ventes du cola de Régis et Jean-François ont exposé. Plus 60% en 2014, plus 45% au moins prévus pour 2015. Pas de doute, leur boisson cartonne. Car en plus d'être les seuls à produire un cola Lorrain, ils sont aussi les seuls à le produire avec une étiquette Origine France Garantie, un label qui permet au consommateur de s'y retrouver. Il a vraiment son originalité et puis je pense aussi que le consommateur a envie de plus en plus de goûter et de s'approprier des produits locaux fabriqués près de chez lui. Et donc du coup, c'est une identité aussi qu'il retrouve. A tout à l'heure. Mais si leur soda Lorrain a séduit les clients, Régis et Jean-François n'en sont pas à leur coup d'essai. Depuis 2003, c'est avec leur bière qu'ils ont bâti leur succès. Il leur aura fallu un peu plus de 10 ans pour faire de leur brasserie artisanale, la plus grosse de Lorraine et la plus réputée de l'Est. La preuve, ils accumulent les récompenses et les médailles en France comme à l'étranger. C'est sort bon. On est assez fiers de ça, de dire qu'il y a de la bière de Pont-à-Mousson à Tokyo, par exemple, ou Helsinki. Voilà, c'est quand même assez sympa. Ça nous rassure dans notre travail quotidien. On est très, très fiers pour la ville de Pont-à-Mousson qui, du coup, rayonne un peu au-delà de la cité. Ça sera d'accord. Justement Noël. Et ce dont Régis et Jean-François sont aussi particulièrement fiers, c'est d'avoir réussi à faire revivre, ici, en Lorraine, une tradition qui avait totalement disparu. 350 brasseries il y a 100 ans, puis aucune brasserie d'époque. Et avec Régis, on s'est dit, mais on est dans une grande région de bière, de grandes traditions de bière. Il faut à nouveau renouer avec ce glorieux papier brassicole. Avec 13 variétés de bières différentes, une limonade et deux sodas, il y en a pour tous les goûts, tic, implanté à l'endroit même du site de production. Un moyen d'être au contact chaque jour de leur client. Une relation primordiale qui, pour Jean-François, est un des ingrédients du succès. Ça permet de goûter tous les types de bières qu'on fabrique ici. On écoute leurs remarques, on écoute leurs suggestions, et puis on est aussi content quand ils nous disent que le produit plaît. Et bien souvent, quand ils reviennent, c'est que ça leur plaît. Donc effectivement, on est très à l'écoute d'une clientèle. Réussir le mariage parfait entre tradition et modernité. Ajouter une dose de passion dans des produits savoureux. Ne chercher plus la recette du succès. Elle est ici, à Pont-à-Mousson, derrière les murs de cette brasserie. Encore un grand bravo à Régis et Jean-François. Je trouve ça bien de voir ces colas régionaux concurrencer les gens américains que sont Pepsi ou bien Coca-Cola. Donc on a le Lorraine-Cola, que vous avez vu dans le reportage. En Bretagne, on a le Bres-Cola, depuis 2002. En Corse, effectivement, le Corsica-Cola. En Bretagne, par exemple, le Bres-Cola, c'est le deuxième soda le plus vendu sur le marché. D'ailleurs, Coca-Cola est devant Pepsi. Donc c'est bien, oui, c'est encourageant de voir ça. En Auvergne, on a le Bougna-Cola. Donc je trouve qu'il y en a une trentaine comme ça. Écoutez, c'est notre rôle, évidemment, ici à Midi en France, nous qui sommes les chantres des régions, de défendre les colas régionaux. C'est même tout à fait naturel. Et vous avez vu que dans le reportage, ils ont le fameux label Origine France Garantie. Ça aussi, c'est important parce que les labels Made in France, malheureusement, il y a un peu tout derrière. C'est-à-dire que parfois, il y a des entreprises qui vont avoir le label Made in France, mais qui n'auront fait que l'assemblage en France. Alors qu'avec ce label Origine France Garantie, on a l'assurance qu'au moins 50% du prix de revient est en France. Ça, c'est très, très important. On peut goûter ? Alors, pendant que vous goûtez, moi, je vais demander à Régis de venir en plateau parce que, Régis, justement, pour tout ce travail que vous faites pour faire revivre ce patrimoine brassicole Lorrain, donc vous faites visiter cette entreprise aux visiteurs toute l'année. Vous racontez l'histoire de la bière, comment est-ce qu'elle est brassée, comment est-ce qu'elle fermante, comment est-ce qu'elle est conditionnée. Et en plus, la visite, elle est ponctuée d'anecdotes croustillantes. Et bien, pour la qualité de l'accueil que vous réservez aux visiteurs, j'ai le plaisir de vous remettre ce sourire de France. Encore un grand bravo. Merci beaucoup. Et j'espère que le partager avec tout le monde en ce moment, voilà, c'est mon message que je passe très aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que mes camarades me disent ce qu'ils pensent de ce cola parce que... Ah, c'est bon ? Voilà, il y a de la mirabelle dedans, c'est le petit plus. On s'en sort la mirabelle. C'est du jus de mirabelle qui est rajouté ? Ah oui, c'est l'arôme naturel de mirabelle, du fruit, oui. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? On la sent bien, hein ? C'est pas mal du tout. Ça donne un fruité supplémentaire à cet arôme caramélisé et vanillé qu'on a l'habitude dans les colas d'avoir. Et là, c'est vraiment la singularité Lorraine. Et Didier, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour faire la pub, c'est « Lorraine, quoi, là ? » « Ou à d'autres ? » Alors, Didier, j'en profite pour te dire qu'à mon avis, ce qui doit être pratique, c'est d'avoir une trompe, une grande trompe pour boire du colas. Parce qu'on t'a vu avec une trompe rose d'à peu près un mètre de long. Est-ce qu'on peut voir les images ? C'est toi qui as doublé la voix de ce personnage de Vice Versa. Oui, j'ai eu la chance, mon ami Boilem de chez Disney m'a appelé, Disney Pixar, et il m'a dit « Voilà, à chaque fois qu'ils ont une voix, c'est un peu compliqué à faire. » Un peu zarbi ? Ils m'appellent. La dernière fois, c'était pour Cusco, et puis après, dans The Wild de Disney. De quel personnage de Cusco avais-tu doublé la voix ? C'était Cusco. Cusco ? C'est de la bombe, bébé ! Oh, il a pourri mon groove ! Il a pourri mon groove ! Vous avez pourri le groove de l'Empereur ! C'est ça, il a pourri le groove de l'Empereur ! Oh non, c'était super ! Ah oui, Cusco, c'était ! On a fait 250 épisodes après pour Disney. Je tiens à te dire que tu ne pourris absolument pas le groove de cette émission. Pardon, je suis désolé. Mais pas du tout, tu es bien dans le groove. En tout cas, il est bon ce colar. Il est absolument délicieux. Merci à Régis.